Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du wokisme. Vous avez été très très nombreux à me demander de réaliser un épisode sur la pensée woke, et jusqu'à aujourd'hui, je dois bien admettre que je ne trouvais pas cette idée très pertinente. D'abord parce que le wokisme n'est pas à proprement parler un mouvement philosophique, c'est plutôt un mouvement politique, ou en tout cas métapolitique. Ensuite, parce que c'est un courant de pensée extrêmement récent, et qu'à ce titre, on ne peut pas encore prédire si c'est un courant qui va marquer l'histoire des idées. Le prisme grossissant d'Internet fait qu'on accorde parfois beaucoup d'importance à des idées qui en réalité imprègnent assez peu la société civile. Et la troisième raison, et non des moindres, c'est que la pensée woke est au centre de nombreuses controverses. C'est ce qu'on appelle un sujet sensible, un sujet qui fait réagir, émotionnellement réagir. Et donc, parler de cette pensée woke, c'est évidemment s'exposer à la polémique. Comme le disait la philosophe Simone Veil, quand on fait de la politique, on ne s'adresse plus à la raison, mais aux passions. La politique est une machine à fabriquer de la passion collective, disait-elle. Or le but de cette chaîne, ce n'est pas de déclencher de la passion collective. Le but de cette chaîne, c'est de donner matière à penser, matière à réflexion. Et je ne suis pas naïf au point de croire qu'on pourrait traiter un sujet sensible sans susciter des réactions. Alors, qu'est-ce qui rend ce sujet du wokeisme aussi sensible ? Eh bien, c'est le fait qu'il touche à un tabou, un tabou au sens anthropologique, à savoir le racisme. Nous vivons dans une société dans laquelle le racisme est condamnable et condamné, aussi bien par la loi que par la réprobation sociale, une société où le racisme n'est pas, comme le dit l'expression, une opinion, mais un délit. Et donc, cette question du racisme cristallise beaucoup d'affect. Traiter quelqu'un de raciste, ce n'est pas seulement qualifier ses opinions, c'est l'exclure du champ de la respectabilité. Et cela vient essentiellement du fait que, durant le XXe siècle, le racisme a été la cause directe de plusieurs millions de morts. Donc il y a un traumatisme civilisationnel de l'Occident sur cette question, raison pour laquelle on peut parler de tabou. Et d'ailleurs, vous remarquerez que, si tout le monde s'accorde à condamner toutes les formes de totalitarisme, le totalitarisme racial est celui qui suscite le plus de terreur. Alors, quel rapport avec le wokisme et avec le fait que le wokisme soit un sujet sensible ? Eh bien, c'est le fait que le wokisme soit un mouvement antiraciste, mais qu'aux yeux de certains, le wokisme ne serait qu'un racisme inversé. Autrement dit, c'est l'idée que le wokisme ne chercherait pas à combattre le racisme, mais qu'il pratiquerait le racisme à l'égard des communautés s'étant rendus coupables de racisme dans l'histoire. En clair, que le wokisme serait un racisme anti-blanc. Et donc, là je pense que vous voyez bien le problème qui apparaît, à savoir que wok et anti-wok se rejettent mutuellement la balle du racisme. Ce qui donne généralement lieu à des débats qui n'en sont pas, à des dialogues de sourds où chacun accuse l'autre de ce dont il est accusé, étant entendu qu'à peu près personne n'accepte d'être qualifié de raciste eu égard à ce que nous avons dit précédemment. Alors avant d'aller plus loin et avant de nous demander ce que le wokisme dit de notre époque, il faut commencer par expliquer un peu les origines de ce courant de pensée. Alors déjà, il faut savoir que ce mot, wokisme, n'est pas une autodésignation. Ce ne sont pas les wok qui ont inventé le mot wokisme. Ce sont les opposants à la pensée wok qui ont inventé ce mot dans un but de dénigrement. De la même façon qu'au XVIe siècle, ce ne sont pas les protestants qui se sont eux-mêmes appelés protestants. Ce sont les catholiques qui les ont désignés ainsi pour pouvoir mieux les discréditer. Donc, précisons que lorsqu'on emploiera le mot wokisme dans cet épisode, ce ne sera pas dans un but de dénigrement. Ce sera par simple commodité de langage, de la même façon qu'on parle aujourd'hui de protestantisme, sans que ça ne soit disqualifiant. Donc, wokisme, ça vient de l'anglais wok, qui est une déformation du mot awake et qui signifie éveillé. Être wok, c'est être éveillé. Éveillé à quoi ? Éveillé à la question des injustices sociales et plus particulièrement à la question des discriminations dont sont victimes les minorités dans les démocraties occidentales. Le mot le plus utilisé pour englober toutes ces formes de discrimination, c'est le terme d'oppression. En sociologie, on définit l'oppression comme, je cite, « le mauvais traitement ou la discrimination systématique d'un groupe social avec ou sans le soutien des structures d'une société ». Fin de citation. Donc, l'oppression n'est pas nécessairement quelque chose d'inscrit dans la loi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est ouvertement assumé par les structures du pouvoir. C'est au contraire un phénomène diffus et protéiforme. L'oppression peut se manifester par de la discrimination à l'embauche, par des injures racistes, par de la violence, comme elle peut se manifester par le fait de véhiculer certains clichés apparemment inoffensifs. L'idée étant que l'oppression du quotidien est au fond de même nature que l'oppression organisée. Donc, même s'il est difficile de dater l'apparition du mouvement woke, on peut dire qu'il a vraiment pris forme à partir de 2014, après le meurtre d'un jeune afro-américain nommé Michael Brown par la police américaine. Sa mort a été vue comme un symbole du racisme policier. et par extension du racisme institutionnel aux Etats-Unis. C'est cet événement qui a donné lieu à la formation du mouvement Black Lives Matter avant que ce mouvement ne soit réactivé en 2020, après la mort cette fois-ci de George Floyd. Mais si on remonte quelques décennies plus tôt, on s'aperçoit que le mot woke avait déjà été employé. Woke dans le sens de « politiquement éveillé » dans le sens de « conscient des problématiques liées aux discriminations ». En 1965, Martin Luther King a prononcé un discours dans lequel il appelait la jeunesse américaine « à rester éveillé » sachant que 1965, ça correspond au moment où les politiques de ségrégation ont commencé à être abolis. Donc, « rester éveillé » est à entendre ici au sens de « rester vigilant ». Et près de 30 ans plus tôt, en 1938, on trouve déjà l'expression « stay woke » dans une chanson du musicien noir américain Lead Belly, toujours dans cette idée d'être conscient des oppressions subies par la communauté noire. Donc, ce qu'on appelle la pensée woke, c'est au départ un mouvement de revendication né dans la communauté afro-américaine en réaction à des violences policières et à des discriminations subies par cette communauté et qui avait pour but d'éveiller la population américaine et en premier lieu les concerner eux-mêmes à la problématique de l'oppression. Mais depuis 2014, le wokeisme a connu une évolution et ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée woke va bien au-delà de ce mouvement initial de défense de la communauté afro-américaine. Au-delà dans un double sens. Au-delà de la communauté afro-américaine puisque ce mouvement s'étend désormais à l'ensemble des minorités minorité sexuelle minorité religieuse minorité de genre c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité on va expliquer ça dans un instant mais au-delà aussi dans le contenu du discours au-delà dans la radicalité de la pensée qui est au fondement de ce mouvement. et vous allez voir qu'en réalité ces deux évolutions du wokeisme vont de pair. Alors commençons par la première évolution l'intersectionnalité. Dans les années 80 Kimberly Crenshaw est professeure à la faculté de droit de Columbia et elle développe l'idée que les femmes noires américaines sont victimes d'une double discrimination. Elles sont discriminées en tant que noires mais elles sont aussi discriminées en tant que femmes. Preuve en est l'absence quasi totale de femmes afro-américaines dans les mouvements féministes de l'époque. Si on ajoute à ça la discrimination liée à la pauvreté ce qu'on appelle le classisme la discrimination liée à la classe sociale Kimberly Crenshaw en arrive à la conclusion que les femmes noires et pauvres sont triplement discriminées dans une société dominée par des hommes blancs. C'est ça l'intersectionnalité. l'idée que les discriminations s'additionnent. L'idée d'un croisement des oppressions. Donc par exemple un homme noir sera opprimé en tant que noir mais privilégié en tant qu'homme tandis qu'une femme blanche sera opprimé en tant que femme mais privilégié en tant que blanche. Et donc il est possible de dresser une pyramide de l'oppression. Au sommet de la pyramide les privilégiés les hommes blancs hétérosexuels des classes supérieures et tout en bas de la pyramide les femmes de couleur homosexuelles et appartenant au prolétariat. Ce qui pose évidemment le problème de la quantification de chacune de ces oppressions. Savoir si le fait d'être femme constitue une oppression plus ou moins importante que le fait d'être noir. Savoir si le fait d'être homosexuel constitue une oppression plus ou moins importante que le fait d'appartenir au prolétariat. Sans compter les autres motifs de discrimination. Comme par exemple le handicap ce qu'on appelle le validisme comme le surpoids la grossophobie. La liste n'est pas exhaustive. Et donc selon la manière dont vous allez hiérarchiser les oppressions vous n'allez pas arriver au même résultat. Mais dans tous les cas et c'est là qu'on en arrive à la deuxième évolution du wokisme une idée centrale de la pensée woke c'est qu'il existe des groupes opprimés et des groupes oppresseurs. Des groupes discriminés et des groupes favorisés. Autrement dit qu'il existe dans la société un système de privilèges dont les uns bénéficient et dont les autres sont exclus. Or quelle est la catégorie qui s'accapare l'intégralité des privilèges ? C'est la catégorie de l'homme blanc hétérosexuel des classes supérieures. Et c'est là évidemment que la controverse pointe le bout de son nez. On disait tout à l'heure que le wokisme était un sujet sensible. Pourquoi ? Parce que le wokisme est un mouvement antiraciste et antidiscrimination. C'est un mouvement qui entend dénoncer et combattre les injustices dont font l'objet les minorités. Bon, ça a priori ce n'est pas quelque chose qui est de nature à créer la controverse. Même les gens les plus intolérants, même les gens les plus réactionnaires dans leur vision de la société sont capables de reconnaître qu'il est juste de combattre les injustices. Par définition. Mais la controverse arrive quand il s'agit de désigner les auteurs de ces injustices, c'est-à-dire la catégorie des oppresseurs. Partant du principe que s'il y a des opprimés, c'est qu'il y a des oppresseurs, il convient de nommer les oppresseurs pour mieux les combattre. N'oublions pas que nous sommes dans un mouvement de revendication. avec ce que ça implique en termes de conflictualité. Or, l'oppresseur ne peut être que celui qui bénéficie des normes sur lesquelles est construite la société. Dans les sociétés occidentales, la population est historiquement une population blanche, le pouvoir a été historiquement détenu par des hommes, la norme a été historiquement l'hétérosexualité et les plus privilégiés ont été historiquement les riches. Et cette catégorisation sociologique de la domination, cette idée de strates de privilèges au sein de la société, ça nous conduit à un autre concept fondamental de la pensée woke, à savoir l'oppression systémique. l'oppression systémique, autrement dit, la domination structurelle, la domination ancrée dans les rouages de la société. Marx disait que l'économie représentait l'infrastructure de la société, autrement dit que la domination s'exerçait d'abord sur des bases économiques. Les propriétaires capitalistes sont les dominants et les prolétaires sont les dominés. Dans la vision woke, ce n'est pas seulement la position économique qui détermine le statut de dominant ou de dominé. C'est la position sociologique. Et la position sociologique comprend à la fois la race, le sexe, le statut social, l'orientation sexuelle ou encore les capacités physiques. Et donc, appartenir à une catégorie minoritaire de la société, c'est, de fait, être sous le joug d'une oppression systémique. Pourquoi ? Parce que les normes en vigueur dans une société sont les normes de la majorité, par définition. Et donc, s'écarter de la norme, dévier de la norme, c'est se retrouver en situation de minorité et donc en situation d'oppression. On va prendre un exemple, le cas des personnes homosexuelles. Historiquement, les sociétés occidentales, et même la plupart des sociétés dans le monde, sont régies par la norme de l'hétérosexualité. L'homosexualité a longtemps été réprimée. En France, elle fut considérée comme un crime jusqu'en 1792 et ce n'est qu'en 1982 que l'âge de la majorité sexuelle pour les personnes de même sexe fut abaissé à 18 ans comme pour les personnes de sexe opposé. Donc il y a dans les sociétés occidentales ce qu'on appelle un principe d'hétéronormativité qui fait que de manière structurelle, de manière systémique donc, une personne homosexuelle subira des discriminations et ce, indépendamment des intentions des auteurs de ces discriminations. On va le dire autrement, pour les woke, dans une société hétéronormée, l'homophobie est structurelle puisque par définition, la norme exclut ce qui n'est pas elle. Donc les membres d'une société hétéronormée peuvent ne pas avoir le sentiment d'être homophobes. Ils peuvent ne pas avoir l'intention d'exclure et de discriminer les personnes homosexuelles. Ils le font inconsciemment. Donc c'est l'idée qu'il existerait un inconscient socio-culturel qui ferait de toute personne appartenant à une minorité la victime la victime systémique de toute personne appartenant à la majorité. Même chose pour le racisme. Dans une conception woke, le racisme n'est pas seulement l'expression consciente et volontaire d'une exclusion de celui qui appartient à une autre ethnie. Le racisme est un phénomène structurel. On discrimine structurellement celui qui n'appartient pas à l'ethnie majoritaire. Donc le racisme n'a pas besoin d'être conscient de lui-même pour exister. Il est une conséquence mécanique des structures normatives de la société, en l'occurrence des sociétés où les blancs sont majoritaires. Alors évidemment, pour bon nombre d'entre nous, français du 21ème siècle, cette vision de la société, cette vision des catégories sociologiques au sein de la société, eh bien, elle tranche un peu avec notre conception historique de la société. Pour le dire simplement, c'est une pensée qui nous choque. Et pourquoi elle nous choque ? Elle nous choque à deux niveaux. Elle nous choque à un premier niveau parce que nous savons que l'oppression n'est pas systématiquement exercée par la majorité, Marx est un penseur qui a bien montré en quoi l'oppression était exercée par une minorité. La minorité bourgeoise, la minorité détentrice du capital. Et de ce point de vue-là, la majorité, c'est bien plutôt la main-d'œuvre de la minorité capitaliste. Et puis, à un deuxième niveau, ça nous choque parce que nous avons majoritairement une conception républicaine et universaliste de la société. Or, la vision woke ne repose pas sur un modèle universaliste, mais sur un modèle communautariste. Alors, expliquons un peu ça. En 1789 a eu lieu la Révolution française qui a aboli les privilèges, en tout cas officiellement, et qui a accouché du concept de citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui, indépendamment de son origine ethnique, indépendamment de sa religion ou de ses croyances, est membre de la nation et possède exactement les mêmes droits que tout autre membre de la nation. C'est ce qu'on a longtemps appelé le creuset républicain. Le fait que la République soit comme un récipient, un creuset donc, qui pouvait accueillir toute personne, d'où qu'elle vienne et quelles que soient ses croyances, dès lors qu'elle épousait le projet républicain, c'est-à-dire le projet de la fraternité entre concitoyens. Dans une république, les citoyens sont frères, toujours sur le papier bien sûr. Et cette fraternité transcende les appartenances identitaires et communautaires. La République ne reconnaît pas de communauté. Elle ne reconnaît que des individus. En 1905, a été instaurée la loi sur la laïcité. dite loi de séparation des églises et de l'État. Qu'est-ce que nous dit cette loi ? Elle nous dit tout simplement que le catholicisme ne sera plus la religion officielle de l'État. Donc, cette loi s'inscrit totalement dans le prolongement du projet universaliste républicain puisqu'elle consiste à inscrire dans la loi le fait que l'État n'a pas à prendre partie dans les affaires religieuses. que l'État est désormais neutre sur le plan des croyances religieuses. Ce qui confirme l'idée que le principe de l'universalisme républicain c'est le pluralisme. C'est la tolérance vis-à-vis de toutes les identités étant entendu que s'il n'y a plus de religion d'État, tout le monde peut pratiquer la religion de son choix. ce qui d'ailleurs au passage explique une grande partie des querelles auxquelles on assiste quand on parle de laïcité en France puisque les uns y verront un rejet par l'État de toutes les religions tandis que les autres y verront au contraire une acceptation par l'État de toutes les religions. Donc la conception de la société qui est historiquement celle de la France c'est un héritage direct de cet universalisme républicain et qui nous rend particulièrement chatouilleux pour ne pas dire sourcilleux dès qu'on aborde la question des communautés de l'ethnie et plus généralement de l'identité. En France parler d'identité et notamment d'identité ethnique c'est mal vu parce que la République est basée sur le principe de l'assimilation et donc sur l'idée que ce n'est pas l'origine ethnique ou la couleur de peau qui détermine notre identité nationale. La République française ne repose pas sur une conception ethnique de l'identité. Elle repose sur une conception culturelle de l'identité. On est français parce qu'on a choisi d'être français parce qu'on en épouse la culture parce qu'on en épouse les valeurs et le projet. Voir à ce propos l'ouvrage d'Ernest Renan Qu'est-ce qu'une nation ? dans lequel Renan explique bien la différence entre ethnie et nation et où il montre que l'identité française ne repose pas sur une ethnie mais sur un projet commun à la différence par exemple des Allemands pour lesquels la nation est fondamentalement liée à l'ethnie. De même pour la religion. En France on le disait à l'instant il n'y a pas de religion officielle. A l'inverse aux Etats-Unis on prête serment sur la Bible et sur les billets de banque il est écrit « In God we trust » ce qui en France nous paraîtrait complètement incongru parce que nous n'avons pas la même histoire que les Etats-Unis et donc nous n'avons pas la même conception ni la même définition de l'identité nationale. Et donc si la pensée woke a un sens dans un contexte américain elle est beaucoup plus problématique d'un point de vue français. La désignation de communautés la séparation des communautés les unes des autres ça n'a rien de choquant aux Etats-Unis. C'est même quelque chose de très banal alors que d'un point de vue français désigner des communautés se regrouper par communautés par communautés ethniques par communautés culturelles ou religieuses on appelle ça du séparatisme. Vivre entre blancs ou entre noirs ou entre asiatiques en France on appelle ça du racisme parce que ça sous-entendrait une volonté de la part de ces communautés de ne pas se mélanger. de rester entre soi et ça pour nous français c'est la définition même du racisme et de la xénophobie. En France utiliser le mot race c'est déjà une marque de racisme. L'idée que l'humanité serait divisée en plusieurs races c'est du racisme. alors qu'aux Etats-Unis parler de race ça ne pose pas de problème ça ne choque personne sur les cartes d'identité américaine on indique la race et une personne métisse on ne la qualifie pas de métisse on la qualifie de bi-raciale le mot métisse est vu comme une insulte aux Etats-Unis parce que métisse c'est un terme qu'on réserve aux plantes les plantes métisse donc vous voyez qu'entre la France et les Etats-Unis on est sur deux logiciels très différents et comprendre ça c'est comprendre les raisons qui font que la pensée woke a quelque chose de choquant pour nous français parce que de même que les cultures ne sont pas identiques ni interchangeables les pensées et les idéologies issues de ces cultures ne sont pas non plus identiques ou interchangeables on n'efface pas trois siècles d'histoire politique d'un coup de crayon on ne passe pas d'un antiracisme universaliste et laïc à un antiracisme communautariste et identitaire sans créer quelques perturbations neuronales et ignorer ça ignorer le fait qu'il y a une différence d'épistémologie politique entre le logiciel universaliste et le logiciel communautariste c'est s'interdire de comprendre pourquoi la pensée woke rencontre des oppositions y compris au sein même des mouvements progressistes la gauche républicaine défend depuis environ trois siècles l'idée qu'on ne juge pas un citoyen à sa couleur de peau ou à sa religion et la gauche identitaire woke lui explique maintenant que la couleur de peau et la religion sont absolument décisives dans l'organisation des rapports sociaux disons-le encore plus clairement selon les critères de la gauche républicaine et laïque la pensée woke est une pensée raciste puisqu'elle fait de la race et de l'identité ethnique un élément social déterminant donc on est en plein conflit des postulats on est en plein conflit des paradigmes politiques reprenons l'exemple de la religion en France le principe de laïcité signifie que critiquer une religion n'est absolument pas équivalent au fait de critiquer le peuple qui pratique cette religion parce que la religion relève de la croyance donc de l'esprit pas de l'ethnie pas de la biologie critiquer le christianisme ce n'est pas critiquer les italiens ou les portugais ou les polonais la laïcité c'est la séparation de l'église et de l'état mais c'est aussi la séparation de la croyance et de la personne on critique une croyance pas une personne bon et bien aux Etats-Unis ou en Angleterre on voit les choses différemment aux Etats-Unis et en Angleterre critiquer l'islam ce n'est pas critiquer une croyance aux Etats-Unis et en Angleterre critiquer l'islam c'est du racisme parce que c'est critiquer la croyance d'une population dont l'identité se confond avec la religion vous avez peut-être vu passer cette interview de Caroline Forest sur Sky News en 2015 dans laquelle elle présente à l'écran des caricatures du prophète de l'islam et qu'est-ce qu'il s'est passé et bien il s'est passé que l'interview a été interrompue et la journaliste a présenté des excuses aux téléspectateurs parce qu'elle a jugé comme on juge au Royaume-Uni que critiquer l'islam à l'antenne ce n'est pas critiquer une croyance c'est offenser une communauté c'est ça la conception communautariste de l'identité et dans cette conception c'est la laïcité qui est vue comme une forme de racisme parce que la laïcité impose le silence aux religions parce que la laïcité permet d'insulter les religions alors que la religion fait partie de l'identité des peuples voyez c'est très différent et on ne peut pas faire comme si ces différences n'existaient pas quand des personnalités de gauche dénoncent ce qu'elles identifient comme étant des dérives de la pensée woke elles ne le font pas parce qu'elles sont passées du côté de l'ennemi elles ne le font pas en raison d'une soudaine conversion au racisme elles le font au contraire sur la base d'une conception républicaine et universaliste de l'antiracisme qui estime à tort ou à raison que mettre l'identité au centre du débat que ramener les personnes à leur couleur de peau à leur race ou à leur religion c'est l'essence même du racisme donc on n'a pas affaire à des antiracistes devenus racistes on a affaire à deux conceptions diamétralement opposées de l'antiracisme une conception universaliste qui nie les différences entre les peuples et les communautés et une conception communautariste qui voit dans ces différences entre les peuples et les communautés l'origine de toutes les oppressions du point de vue de la pensée woke parler de privilèges blancs parler de masculinité toxique parler de culture du viol ce n'est pas choquant c'est juste nommer les choses c'est juste désigner les coupables c'est juste ouvrir les yeux donc il y a quelque chose de nouveau dans la pensée woke qui est de désigner comme coupable de l'oppression non pas une caste d'individus mais une communauté d'individus pour les woke être blanc c'est bénéficier du privilège blanc être hétérosexuel c'est bénéficier de l'hétéronormativité et être un homme c'est bénéficier du patriarcat la question n'est plus de savoir quelles idées on défend la question est de savoir à quelle communauté on appartient car l'oppression n'est pas une affaire d'idées mais une affaire d'identité les noirs n'ont pas été opprimés pour leurs idées mais parce qu'ils étaient noirs les homosexuels n'ont pas été opprimés pour leurs idées mais parce qu'ils étaient homosexuels les femmes n'ont pas été opprimées pour leurs idées mais parce qu'elles étaient femmes partant de ce constat la pensée woke estime que ce ne sont pas les idées qui conditionnent les rapports de domination mais l'appartenance communautaire autrement dit l'ennemi n'est pas celui qui ne pense pas comme moi l'ennemi est celui qui appartient à la communauté dominante il y a donc dans la pensée woke une essentialisation de l'oppresseur une essentialisation c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convaincre l'oppresseur de cesser d'être un oppresseur puisqu'il l'est quoi qu'il fasse ce n'est pas une question d'idées ou de valeurs c'est une question d'appartenance communautaire et d'un point de vue woke on ne transcende pas son appartenance communautaire un blanc qui a des dreadlocks ce n'est pas un blanc qui épouse la cause des noirs c'est un blanc qui fait de l'appropriation culturelle un homme qui se prétend féministe ce n'est pas un homme qui épouse la cause des femmes c'est un homme qui cherche à se donner bonne conscience c'est la raison pour laquelle les woke sont très attachés à la parole des concernés pour parler de racisme pour parler de féminisme ou d'homophobie il faut être concerné et concerné ça veut dire faire partie de la communauté visée par ce dont on parle si on ne fait pas partie d'une de ces communautés opprimées notre parole notre témoignage n'est qu'une abstraction parler de concerné et de non concerné c'est déporter le noyau du militantisme politique de la pensée à l'identité on se définit politiquement par son appartenance communautaire avant de se définir par ses idées personnelles alors ça peut nous paraître choquant mais quand on y réfléchit ça peut justifier quand Marx décrit la domination capitaliste il ne propose pas aux capitalistes de donner leur point de vue ceux qui sont concernés par la domination capitaliste ce sont les prolétaires c'est à dire les dominés et bien c'est la même chose pour les woke à sa différence près que dans la pensée woke ce n'est pas seulement la position économique qui définit le fait d'être concerné ou non c'est la position communautaire un blanc n'a pas à parler du racisme que subissent les noirs parce que lui-même ne le subit pas donc sa parole ne pourrait être qu'une parole abstraite et une parole abstraite et sans aucune valeur c'est ça le fait d'être concerné on se souvient de Malcolm X militant afro-américain qui lorsqu'une jeune journaliste blanche était venue lui dire qu'elle était très attachée à cette cause et qu'elle lui avait même demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider Malcolm X l'avait laissé parler et une fois qu'elle a eu fini il lui avait tout simplement répondu avec un petit sourire non non parce que le combat identitaire n'est pas un combat d'idées et donc évidemment la question qui se pose c'est de savoir pourquoi y a-t-il parmi les militants woke parfois même parmi les plus ailés des militants woke des non concernés des blancs bourgeois hétérosexuels pourquoi y a-t-il parmi les militants woke des privilégiés est-ce que ces militants se rendent compte qu'ils s'approprient un combat qui n'est pas le leur un combat dans lequel en tant que non concerné leur parole n'a pas de valeur à moins que la parole des non concernés n'ait de valeur que lorsqu'elle va dans le sens des intérêts du wokisme il y a eu le cas d'une activiste américaine Jessica Cruz professeure à l'université George Washington qui pendant des années a fait croire à ses étudiants qu'elle était d'origine africaine et dont on a fini par découvrir qu'elle s'était inventé ses origines pour se donner une légitimité sur le sujet sans dit long alors bien sûr c'est un cas isolé mais ça en dit long sur le besoin qu'ont certains progressistes blancs de se réclamer d'une identité exotique pour se sentir appartenir au camp des opprimés on se découvre à un ancêtre espagnol et on se sent appartenir à la communauté des immigrés comme si l'identité n'avait de valeur qu'en dehors de nos propres frontières et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre le succès de la pensée woke chez de nombreux militants progressistes blancs et hétérosexuels c'est-à-dire chez des militants non concernés si on ne comprend pas le ressort psychologique fondamental qui les anime à savoir la culpabilité l'occident moderne est habité par la culpabilité pendant des siècles l'occident a imposé son modèle aux autres civilisations il l'a imposé par la force il l'a imposé par la religion par l'économie par la technologie et il continue de l'imposer par la propagande médiatique le fameux soft power seulement voilà depuis quelques décennies l'occident décline de nouvelles puissances économiques ont émergé la chine l'inde le brésil la russie l'occident a perdu son monopole et en perdant son monopole il a aussi perdu sa légitimité l'occident n'est plus en position de donner des leçons au monde et du coup l'occident se retourne sur lui-même il constate ce qu'il a fait et il s'en veut il s'en veut parce qu'on ne s'en veut que lorsqu'on n'a plus les moyens d'imposer sa légitimité on ne s'en veut que lorsqu'on est confronté aux conséquences de nos actes l'occident s'est construit sur la conquête et aujourd'hui l'occident nous dit la conquête c'est mal l'occident s'est construit sur la violence et aujourd'hui l'occident nous dit la violence c'est mal l'intolérance c'est mal le racisme c'est mal l'occident est entré dans l'ère de la déconstruction Jacques Derrida disait la déconstruction c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive au sens où Hegel disait que l'histoire était retour sur soi on se retourne sur nous-mêmes et on pleure on pleure pour ce qu'on a fait pour ce qu'on a fait subir pour les fautes qu'on sait ne jamais pouvoir être réparés et parce qu'on sait ne jamais pouvoir les réparer on se punit on se châtie la déconstruction est le produit de la conscience de soi et lorsque cette conscience devient mauvaise conscience lorsque cette conscience devient culpabilité elle devient conscience honteuse la honte de soi la honte d'appartenir à un occident désavoué par le monde un occident mis en face de ses méfaits et qui ne peut trouver son salut que dans la repentance demandez pardon demandez pardon pour l'esclavage demandez pardon pour la colonisation demandez pardon devant l'histoire l'ethnomasochisme c'est-à-dire la honte d'appartenir à un peuple en l'occurrence à l'occident c'est l'expression d'un désir de devenir les opprimés à la place des opprimés c'est le désir de s'infliger ce qu'on a infligé pour se racheter une bonne conscience pour sauver son âme on s'incline devant celui qu'on a opprimé pour oublier le fait qu'on l'a opprimé on inverse les rôles pour espérer rembourser sa dette dans l'île des esclaves de Marivaux les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres deviennent les esclaves parce que ce n'est qu'en vivant la situation de l'opprimé que l'on cesse d'être un oppresseur quand des militants woke blancs se retrouvent filmés en train d'embrasser les chaussures d'hommes et de femmes issus des minorités je n'invente rien ils expriment la mauvaise conscience de l'occident l'auto-humiliation comme moyen de réparer ses fautes tuer moi pour ce que mes ancêtres ont fait tuer moi pour les crimes de mon peuple tuer moi parce que je suis le mal mais le plus ironique dans cette histoire c'est de finalement constater que la récupération du mouvement woke par des non concernés le fait que des occidentaux blancs veuillent se placer à l'avant-poste de ce mouvement révèlent qu'effectivement l'occidental veut se mêler de tout que l'occidental se conçoit effectivement comme le représentant du bien et du juste que l'occidental est spécialisé dans l'art de faire la leçon au monde car même lorsqu'il est mis en accusation il trouve le moyen de s'exprimer au nom des concernés en épousant la cause des opprimés en intégrant le parti des opprimés l'occidental woke s'approprie leur statut il s'engage dans une cause qui n'est pas la sienne au nom de la solidarité et de la fraternité sans voir que c'est d'abord un moyen pour lui de ne plus se sentir coupable l'opprimé est l'instrument de sa bonne conscience alors si l'occidental veut déconstruire son histoire si l'occidental veut se regarder dans le miroir et dire voilà ce que je suis qu'il sache que la vertu ne s'obtient pas en la prenant aux opprimés je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501